Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière avec l'AS Saint-Etienne sur Football Manager 2023. Début de saison difficile, on s'était arrêté face à cette victoire face à Valenciennes 1-0 sur un but contre son camp de Buatu. Nous avons battu de buts à 1 le Sporting Club de Bastia à domicile. Lamine Comba, Gaëtan Charbonnier ont marqué, toujours 200 spectateurs seulement présents au stade. On a ensuite joué Pau et la Catastrophe. On a pourtant égalisé à la 81e avec Jean-Philippe Crasseau. Je me suis dit, on va même pouvoir peut-être aller chercher la victoire en fin de match. Et sur un coup de pied arrêté, Jean Ruiz nous a assommés tout simplement. Du coup, on se retrouve 12e seulement au classement après cette journée de Ligue 2, 8 petits points. Le wagon, à 13-14 points, commence à partir un petit peu loin. Il ne va pas falloir trop le rater. Mais malheureusement, prochaine journée, déjà décisif, on joue face à Bordeaux à domicile. Donc voilà, très très gros match face au Girondins de Bordeaux. On va voir ce que ça va donner. Mais il va falloir se la donner, en tout cas pour aller chercher un résultat. Parce que là, ça devient de plus en plus critique. J'ai envie de dire au niveau des résultats du club, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment qu'on enchaîne. Si on venait à ne pas gagner ce match, ça s'annoncerait de plus en plus difficile pour le club. On ne va pas se mentir. Donc bon, avoir un petit peu ce qu'il en est, forcément. On va tout donner. Je suis en train de regarder un petit peu l'équipe qu'on va pouvoir mettre en place sur ce match-là. On va mettre Wadji, comme ça. Wadji, milieu offensif, droit, on va le mettre là. Kader Bamba, on va le mettre de ce côté-ci. On va mettre Charbonnier. Et puis, on va partir avec cet effectif, ce 11-là, pour aller chercher une victoire, on l'espère, face au Girondins de Bordeaux. Ça va vraiment devenir critique, comme je le disais, si on ne gagne pas ce match niveau comptable. Parce qu'il n'y a que deux places pour la montée cette année. Devant, vous allez voir, au niveau du classement, ça envoie un petit peu. Ça envoie un petit peu. Hop, on va se mettre à encourager les joueurs. Et c'est parti, première occasion du match pour Tabanou. Bamba, Tabanou, le centre, la tête. Peut-être l'ouverture du score de Wadji. On ne pouvait pas mieux espérer. Deux minutes de jeu à zéro, le stade est toujours vide. Alors ça, par contre, ça m'inquiète un petit peu de se dire, est-ce que le stade va un jour être plein ? Ou on va vraiment rester non-stop avec... Avec, comment dire ? Avec une équipe, avec un stade vide, toute la saison. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Attention, Maja, Maja hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Non, l'arbitre ne l'a pas signalé ? Ouh, ça sera une sortie de but, heureusement. Sinon, ça pourrait être assez inquiétant. Attention à la réaction bordelaise N-Simba. Donc oui, je ne sais pas si on va jouer toute la saison ou si c'était prévu que les 4 premiers matchs de championne à domicile, ça soit du huis clos. S'il y avait eu 5 huis clos, je ne sais pas. On va voir ça prochainement. En tout cas, c'est vrai que c'est assez délicat de se dire qu'on est encore à huis clos. Enkels, attention, la frappe. Ouh là là, l'Arseneur qui ne peut qu'accompagner le ballon. On va demander aux joueurs de se calmer parce que là, c'est un petit peu plus compliqué ce début de match actuellement. Après l'ouverture du score, là, on est en train de subir les vagues bordelaises. Alors qu'on le voit, il y a 3 pelées entendues dans le stade. Pour l'instant, Apia pour Charbonnier. Apia, Wadji, on remet derrière l'Arseneur. Attention, pas de boulettes, relancera courte. Briançon. Ouh là, attention, Apia, Briançon, Apia. Qui va nous dégager le ballon. Ah, ça va être perdu. Jouer court, jouer court, ça ne sert à rien de jouer trop. Oh là là, et voilà, l'égalisation. Josh Maja, ben oui, on balance le ballon devant n'importe comment. On leur demande de jouer court en plus. Punaise, c'est incroyable, ça. Balancer un ballon comme ça. Regardez, perte de balle, 2 touches de balle derrière. Hop, une passe et c'est fini. On prend l'égalisation. Et ben, ça promet, ça promet cette année. De toute façon, rien ne va être facile, clairement, je vous le dis. Rien ne semble facile cette saison. Tout va être difficile. Allez, les gars. Voilà, il faut reprendre l'avantage avant la mi-temps, si possible. Il ne faut pas se prendre de but, surtout. Attention, N-Simba, le corner. Oh là là ! L'arrêt de l'arseneur incroyable sur cette tête. On était encore battus. On était encore battus dans le domaine aérien. On y travaille pourtant, mais on se fait vraiment marcher dessus. C'est inquiétant. C'est assez inquiétant, j'ai envie de dire. On va demander à Brionçon de marquer la culotte à notre ami Maja. On va toujours le presser aussi. Il va rester 5 minutes en première mi-temps. Un but partout. Et c'est assez délicat, comme je vous l'ai dit, de ne pas réussir à les marquer. Tabanou peut-être, Tabanou le centre inespéré, peut-être juste avant la mi-temps. Tabanou qui rentre, Krasso ! Oh là là, dans les bras de Poussin, c'est dans les bras. C'est donné, c'est donné, c'est donné. Malheureusement, il faut en mettre un petit peu plus. Allez, on va dire, il faut se dépasser vraiment. Il va falloir motiver tout ça. 342 spectateurs. Greg Harsen, De Plagne. Et Bordeaux qui fait tourner. Est-ce qu'on va réussir à mettre le pressing en place ? Poussin qui est sorti bien haut. Charbonnet qui récupère la balle. Wadji, Wadji peut-être ! Aïe, 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 aïe. C'est une passe, ça, au gardien. Il n'y avait pas moyen de la remettre, peut-être, en retrait. C'est cadeau, c'est cadeau. On fait trop de cadeaux pour l'instant. On fait trop, trop, trop de cadeaux pour l'instant à cette équipe des Girondins de Bordeaux. On n'est pas tueurs. C'est ça le problème, c'est que dans un championnat comme la Ligue 2, où il n'y a pas vraiment le choix, il faut vraiment rentrer dedans. On ne va pas se mentir, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et je trouve qu'on est un petit peu trop tendre pour l'instant. Alors qu'il y a la place, pourtant il y a la place. Mais vous voyez, Bordeaux, 13-8, nous domine légèrement quand même. Donc compliqué, il ne faut pas qu'on se prenne ce but, j'ai envie de dire, ou qu'on vienne à craquer en fin de rencontre. On va faire quelques petits changements. On va faire rentrer Moefec, Pintor. Ça me fait toujours peur qu'on fasse des changements. Parce qu'on baisse un petit peu le niveau de l'équipe. Les remplaçants sont un petit peu moins forts que le 11 titulaire. Donc forcément, il ne faudrait pas déséquilibrer cette équipe. Il va rester 10 minutes, un but partout pour l'instant. On ne va pas y arriver, messieurs. On ne va pas y arriver. On va faire rentrer Nadé à la place d'Apia pour ces dernières secondes. Giraudon peut-être pour la dernière occasion du match. Et attention, parce qu'on perd la balle. Et Clément Poussin va pouvoir dégager. Oui, c'est récupéré. Francer Jo, attention, attention. L'Arseneur qui capte le ballon. Pas de boulette. Le dégagement. Oh là là, la boulette. Et voilà. Heureusement, heureusement, heureusement que Bakwa a arrosé la tribune. La tribune vide. Mais alors là, on aurait perdu ce match sur ce dégagement-là de l'Arseneur. J'aurais pété un câble. Déjà que le match nul, ce n'est pas la bonne opération. On va le dire. Je vous attends tous demain à l'entraînement. Les gars, il va falloir se rebouger le cul. Là, franchement, ce n'est pas pour être méchant. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On ne montre rien en tout cas. Au classement général, 13ème, ça a joué. Oui, il y a Bastia qui n'a pas joué, qui peut nous repasser devant. Donc forcément, aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est compliqué. On va aller sur l'entraînement. On va un petit peu... Défense au sol, défense dans les airs. Donc là, on va mettre une défense engagée. On va jouer de la tactique. Jeu offensif sans ballon. Tactique, jeu défensif sans ballon. Coup de pied arrêté. On va travailler les corners offensifs. Et puis là, un petit peu de technique, un peu de conversion d'occasion. On essaie d'optimiser au maximum, de faire travailler l'équipe. On charge les entraînements. Il faut que ça progresse. Ça, c'est inévitable. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce point, à avoir des difficultés comme ça. Des difficultés aussi importantes, j'ai envie de vous dire. Tac, en avant de Guingamp. Prochain match, on va à Guingamp. Dans 7 jours, on va se déplacer à Guingamp. Guingamp qui est à égalité de points avec nous presque. On a peut-être un point d'écart qui se retrouve 12e. On est 13e. Eh ben... Je ne pensais pas qu'on aurait eu autant de difficultés en ce début de saison. Je pensais vraiment que l'effectif était assez correct. Après, voilà, il faut se le dire vraiment. Il y a un niveau sur la Ligue 2 qui est assez considérable. Les équipes sont... Beaucoup d'équipes avec des niveaux assez proches. Je pense que vous voyez que ça soit... Le Havre, Bordeaux, Nous, Dijon, Guingamp, Sochaux. J'en passe. Ce sont des équipes qui ont un niveau globalement assez similaire avec des bons joueurs de Ligue 2, voire même certains joueurs de Ligue 1. La problématique, c'est qu'il ne va pas falloir qu'on se traîne dans ce championnat de Ligue 2 trop longtemps. Parce que, déjà, d'une, je ne sais pas s'ils vont vouloir nous garder. Tout simplement, après, les dirigeants, si on fait vraiment des mauvais résultats. Donc, oui, il ne va pas falloir trop se louper assez souvent cette saison. Et puis, on le dit, on se le répète match après match, mais c'est un petit peu la même chose qui revient malheureusement. Donc, travailler, travailler dur. On va essayer de trouver la solution. Ça m'embêterait vraiment au prochain Mercato de devoir recruter vraiment des joueurs. Je n'aime pas trop recruter, comme on appelle ça, cette période-là, tout simplement, cette période d'hiver. S'il le faut, on le fera, mais après, ça va être une question au niveau du budget, tout simplement. On ne va pas pouvoir aligner les ronds s'ils ne nous donnent pas un petit peu plus d'argent. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On a même une masse salariale qui est assez conséquente. Donc, il va falloir réduire tout ça lors du prochain Mercato, voire même le Mercato d'été la saison prochaine, avant peut-être de pouvoir recruter. Sauf si on venait à monter en Ligue 1 et que là, les budgets ne seraient forcément plus les mêmes. Mais même si on monte en Ligue 1, je pense que je ne pourrais pas garder un effectif aussi conséquent. Moi, j'aime bien, je vous le dis, j'aime bien tourner entre 22 et 25 joueurs. 22, c'est vraiment pour doubler tous les postes. Et puis après, avoir peut-être 2-3 jeunes potentiels dans l'effectif. Voilà l'objectif annoncé. Donc là, cette première année, ce n'était pas possible. Je n'ai pas pu faire tout le tri. Éventuellement, vous êtes au courant, il y avait, comment dire, la S1TT n'a fait venir une vingtaine de joueurs au Mercato. Donc forcément, les joueurs qui sont arrivés juste avant que je prenne la tête du club, on ne pouvait pas les virer. À chaque fois, les joueurs nous disaient, je ne comprends pas bien l'intérêt. Alors qu'on va prêter, oui, à Berkane, un joueur du centre de formation Anas Namri. On va le prêter jusqu'à la fin de la saison. Et donc, oui, on ne pouvait pas se permettre de les virer alors qu'on venait de les recruter. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver, c'est la logique du jeu. Donc on fait les pots cassés du recrutement de l'ancien staff de la S1TT. Et puis, bon, ben voilà, on a recruté Tabanou, notre petit égyptien, donc El Mouhamadie. Voilà, donc forcément, on va essayer de faire au max. Tac, El Mouhamadie. Après, c'est des joueurs un petit peu âgés, forcément. Donc on ne peut pas tout contrôler, malheureusement. J'aurais préféré avoir des joueurs de 18 ans, 17-18 ans. Bon, peut-être un peu plus, mais 19-20 ans, voilà, des joueurs à fort potentiel qui auraient pu évoluer. Là, on n'a pas le choix. Il faut prendre tout simplement des joueurs du centre de formation, sinon. Mais bon, il n'y avait pas trop gros écart de niveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des joueurs libres gratuitement. Et on a fait un petit peu ce qu'on pouvait. Il y avait aussi Atem Ben Arfa, qui était libre. J'ai hésité, et puis bon, quand j'ai vu le salaire que c'était. Et puis, il a 34 ans maintenant, et les statistiques qu'il avait, c'était un petit peu délicat et trop compliqué de vouloir faire quelque chose avec ce joueur. Donc, j'ai laissé tomber. On va faire jouer Mwefek. On va faire jouer Mwefek, on va tenter comme ça. Cafaru, toujours blessé. On va le mettre à la place de Pintor. Leni Pintor, franchement, il me déçoit sur ce début de saison. Il me déçoit complètement. Charbonnier aussi, franchement. Je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse donner un petit peu plus quand même. Enfin, je m'attendais à un petit peu plus de sa part. Donc, autant vous dire que je suis assez déçu pour l'instant sur pas mal de joueurs. On va jouer avec Tabano au milieu gauche, du coup. On va tenter comme ça. On va remettre Nkunku, défenseur gauche. On va voir ce que ça peut donner. Il est un petit peu plus à l'aise. Tabano a joué un peu plus haut. Donc, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. De toute façon, on manque vraiment offensivement de... Je ne sais même pas de quoi on manque offensivement. On manque de tout, en fait. On manque de finition. Pourtant, Krasso avait très très bien débuté la saison. Mais voilà, comme on peut le voir, on a manqué de finition. Derrière, sur les côtés, on manque un peu de vitesse aussi, de technique, de tout ce que vous souhaitez. Et puis, Gaëtan Charbonnier, où là, on le met en 9,5. On attend beaucoup plus de lui. Il rame un petit peu et il n'y arrive pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Allez, Briançon peut-être. La tête juste à côté. C'était dommage. C'était dommage. C'était bien tenté. Donc, avant de partir en dépression, allez, gagnons ce match face à l'enavent de Guingamp. Raccrochons le wagon des 10 premières places. Là, maintenant, on n'a plus le choix de toute façon. Il nous faut un résultat. Après, ce match nul face à Bordeaux. Deux matchs nuls, ça serait compliqué. Une défaite, ça serait alarmant. Tac. Et Charbonnier qui directement se blesse. Et ça promet. Ça promet. Ça promet. On va faire rentrer l'Aubry, du coup. Ah oui, mais je l'ai fait le changement. Qu'est-ce que ça me fait chier ? Est-ce que Bouchraoui ? Sinon, il y a quoi ? Il y a Bouchraoui ? Ou l'Aubry ? On va garder l'Aubry. Il est plus complet. Même si Bouchraoui est plus jeune. C'est peut-être le futur, mais... On va jouer la carte avec l'Aubry. Un petit peu plus de mental, un petit peu plus de physique et tout le reste. Et attention au corner. Guingampel, la tête juste au-dessus. On se fait peur, on se fait peur. 42 minutes, ça a été un match pas très emballant. La première mi-temps, il n'y a pas eu d'occasion. On a vu une occasion de chaque côté. Autant dire, on se fait chier. Il n'y a rien du tout. On a travaillé cette semaine à l'entraînement. On se demande ce qu'on a travaillé. Parce que ça ne se voit pas du tout sur le terrain. Il n'y a rien. On ne montre rien. Et on perd des ballons, encore une fois. Hyper important dans nos 30 derniers mètres. Ça, c'est... Oh là là, ça c'est récurrent. Et on va se faire punir. Et voilà, pénalty. Pénalty pour Gaëtan Courtet. Allez, comme ça. Ouh, l'arrêt de l'Arsonneur. Oh, il nous sauve. Oh, il nous sauve. Je vais dire, comme ça, c'est fini. Et non, l'Aubry qui va pouvoir dégager. Ouf. Ouh, 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 ouh. C'est vraiment catastrophique. On n'y arrive pas. Allez, Nkunku. C'est pas possible. Là, il faut que les joueurs, ils se réveillent. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe ? Vous m'aidez là ? Ou c'est comment ? On va demander plus expressif. On va demander des passes plus courts, plus expressifs. Allez, les gars. Montrez-nous. Montrez-nous. Montrez-nous un petit peu. On n'y arrive pas. Et c'est Guingamp. C'est Guingamp qui pousse. Et c'est Guingamp qui va nous mettre dans nos derniers retranchements. Peut-être. Attention. Roux. Ça repasse derrière. C'est là où il faut absolument mettre la pression. Et on ne met pas la pression du tout. Allez, les gars. On est loin. On est loin d'eux. On est loin d'eux. Regardez. On est censé faire un gros pressing. On les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Allez, Nkunku. Muefek. Krasso. Muefek. Si ça passe, ça passe pour Bamba. Bamba. La passe au centre. Le centre. Mais non. Mais ne tire pas. J'en étais sûr qu'il allait tirer. J'en étais sûr. Ce n'est pas croyable, ça. Quand on est perso, on est perso jusqu'au bout. C'est incroyable. Il centrait. Il y avait Krasso tout seul au point de pénalty. C'était le but assuré. Ça ne veut pas. On ne va pas le gagner ce match. On ne le gagnera pas. Moi, je vous le dis. Alors, quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Ça, c'est sûr. Mais ça devient compliqué. On va faire rentrer Apia. On ne va même pas faire de changement. On va rester comme ça. On va garder un changement au cas où nous avons un blessé ou autre. Allez, une dernière occasion. S'il vous plaît, allez chercher cette victoire. Ça serait à se mettre en offensif pour les cinq dernières minutes de jeu. Est-ce qu'on a réussi à renfercer un petit peu cette deuxième mi-temps ? On tire un petit peu plus. On a un peu plus la possession de balles. Et il y a le coup franc à la dernière minute qui va peut-être nous faire pleurer. Skozzarela, attention. Mozzarella, il a failli nous la mettre. Mais ça passera au-dessus. Et on va rentrer dans le temps additionnel. Quatre minutes de temps additionnel. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On ne va pas réussir. Ça va nous faire encore un match nul. Et ça va être assez critique. Et voilà. Écoutez, je suis un petit peu dégoûté pour l'instant de ce qu'on propose. Vraiment. 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 On va féliciter quand même l'Arseneur parce qu'il nous a fait un gros match. On perd pour combien de temps, Charbonnier ? Quatre jours. Ok. Et là, du coup, on va avoir... Est-ce qu'on a une petite trêve ? Ouais, on a onze jours. Il va y avoir une trêve... Une petite trêve quand même avant de jouer Grenoble à domicile. Sochaux, le Paris FC, Amiens, Metz. Ouais, ça va devenir... Ça va devenir assez compliqué. Si on ne se relève pas de tout ça. Ouais, clairement. Il y a des petits jeunes prometteurs quand même. Heureusement qu'on a des petits jeunes prometteurs, j'ai envie de vous dire. Restez dans les limites du budget. En difficulté. Terminé dans le top 3. Déçu. Ouais. Ouais, ouais. Il va falloir faire attention parce que... A trop faire de mauvais résultats comme ça. On va avoir une petite surprise. Un de ces quatre, ils vont nous dégager. Vous allez voir, ça va être vite fait, bien fait. Bon, écoutez. On se quitte là-dessus. En tout cas, sur cette... Série de matchs nuls pour l'instant que nous sommes en train de faire. Deux matchs nuls consécutifs. Bordeaux et Guingamp. Il va falloir relever la tête. Parce que là, on est... Ouais, clairement, le mois de septembre a été catastrophique. On n'a pas gagné une fois au mois de septembre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment se ressaisir. Au classement, actuellement, on est 13ème. Avec 10 points, tout simplement. C'est sûr, on aurait 2 points de plus. Ça serait un petit peu mieux. Mais c'est pas le cas. 3 points de plus, on en aurait 13. Ça serait mieux avec ceux qui ont été retirés en début de saison. Mais ce n'est pas le cas. On doit faire avec. Et puis, on compte déjà 10 points de retard sur le Havre et 9 sur Nîmes. Donc, voilà. Je vais sauvegarder là-dessus. Je vous dis en tout cas à très très vite pour la suite de la carrière. Et puis, on va essayer de travailler. Travailler, travailler. Parce que là, il faut se ressaisir. Ça va plus. Donc, je vous attends. Le soutien, n'hésitez pas. Un petit like, commentaire, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et allez les Verts, on va s'en sortir. A très vite. Ciao.